si on voulait sortir la tête de l'eau il fallait il fallait enchaîner des bons résultats donc là pour l'instant ça semble être le cas donc on espère tous continuer mais on sait aussi que ça va être très difficile parce que pardon parce que bordeaux est une équipe très difficile à manoeuvrer d'une part parce qu'ils viennent de perdre deux matchs donc forcément il va y avoir une réaction de cette équipe donc il va falloir qu'on soit très très vigilant voilà comme beaucoup de matches mais celui là particulièrement on a toujours dit aussi que quand ça allait bien on fanfare on n'est pas et que quand ça n'allait pas on n'était pas six pieds sous terre on n'était pas mort donc on a une on a une capacité de réaction qui est qui a été salvatrice je dirais pour l'instant même si c'est loin d'être fini mais mais si ça doit comment dire s'améliorer de manière conséquente on va pas fanfaronner pour autant non plus c'est une équipe qui est solide qui prend pas beaucoup de buts qui est capable de gagner ses matchs à zéro puisque c'était le cas contre brez c'était le cas à rennes qui sont quand même des performances je sais pas si encore une ou deux j'ai regardé que les derniers matchs pour être honnête donc c'est une équipe qui est bien organisée après voilà la période contre saint etienne sur sur deux frappes qui sont vraiment superbe donc ça c'est des choses c'est des choses qui arrivent quelquefois le match ne tourne pas exactement comme comme tu l'entends ils ont fait match nul à paris quand même faut pas l'oublier même si d'une manière générale à l'extérieur ils sont un peu moins performants mais ils ont fait des performances qui qui retiennent attention on va dire voilà bah moi ce que j'aime bien dans leurs relations c'est qu'on voit qu'ils se recherchent de plus en plus donc ça c'est déjà la remise de ludo sur abib déjà pour pouvoir la réussir et il faut avoir l'idée de la faire surtout voilà après la passe d'abib c'est une merveille de passe au sol il se sert de l'appel de kenny qui est sur la droite pour embarquer toute la défense et faire une passe entre deux qui est vraiment une passe de très très haut niveau quoi donc c'est des cdc des petites choses qui petit à petit se mettent en place je dis pas que c'est parfait aujourd'hui je c'est pour ça que j'ai bien dit qu'il fallait encore la travailler cette relation mais travailler la relation avec ludo et abib mais avec tous les joueurs qui est autour ou tous les tous les joueurs qui peuvent les remplacer ponctuellement quoi que ce soit ben on voulait vraiment comment c'est une série chose qu'on a fait il ya maintenant deux semaines maintenant le plus important c'est d'arriver à la poursuivre on est content d'avoir engrangé des points c'est ce qui nous manquait ces derniers temps ouais c'est vrai on était sûr de nos forces depuis le début après je pense au niveau de l'esprit on n'était pas tous au niveau chacun aussi un peu son niveau aussi dans l'intensité dans les courses également je pense que je pense qu'on a vu sur ces derniers matchs qu'on fait plus de courses que qu'avant donc je pense c'est un tout tout le monde a aussi un peu son niveau et grâce à ça on arrive à avoir des victoires ça je sais pas qu'on joue en cas cas de los anges ou 4 2 3 1 pour moi ça m'est égal après j'aime bien jouer à quatre défenseurs quand même moins à 5 après je pense que voilà c'est tous les joueurs ont fait un peu plus c'est grâce à ça on a retrouvé des joueurs à leur niveau également les cadres de l'équipe sont au niveau donc franchement c'est un plus pour l'équipe et on a également retrouvé un peu de réussite chose qui nous fuyait ces derniers temps je sais pas en tout cas c'était un manque que moi j'avais dit depuis début de saison on se parle pas assez on n'est pas tous connectés les uns et les autres et là on sent que après voilà il fallait un peu de confiance chacun retrouve un peu de confiance donc pour ça on peut plus s'exprimer les uns envers les autres et grâce à ça je pense que on forme une très bonne équipe en ce moment